Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Mélodie, tu es avocate, aujourd'hui on parlait droit de la famille et précisément les modes de garde, comment ça se passe ? Alors effectivement sur les modes de garde, comment ça se passe ? Généralement quand on est un couple soit non marié, donc en concubinage, partenaire paxé ou alors qu'on était marié et qu'on a divorcé Et on souhaite saisir du coup le jeu aux affaires familiales pour voir ce qu'on appelle fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale Donc en gros, grossièrement c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, comment on s'organise ? Donc il y a plusieurs points à voir, le premier point c'est l'autorité parentale et notamment l'exercice de l'autorité parentale Par principe le code civil dispose que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents L'autorité parentale en fait c'est de prendre des décisions ensemble, les décisions importantes sur la vie de l'enfant Que ça concerne sa scolarité, que ce soit sa moralité, ce genre de choses Aussi au niveau de la santé par exemple, s'il y a des examens à faire, quel praticien on va voir, est-ce que l'enfant a besoin de voir un psychologue par exemple, ce genre de choses Quand on décide conjointement, du coup on est censé séparer ou non, on est censé se concerter en disant l'un à l'autre Voilà, moi je sens que le petit va pas bien, il faut qu'on aille voir un psy, est-ce que t'es d'accord sur ce psy, ce genre de choses Le juge peut donc soit tout simplement rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement Si les parents sont d'accord ou si ça paraît conforme à l'intérêt de l'enfant Mais il peut aussi décider de n'attribuer l'exercice de l'autorité parentale qu'à un seul des deux parents C'est ce qu'on appelle l'exercice exclusif de l'autorité parentale C'est notamment le cas lorsqu'il y a un délaissement ou un désintéressement par l'un des deux parents C'est typiquement le cas d'un parent qui disparaît dans la nature, maman ou papa ne donne plus de signe de vie, elle est disparue L'autre parent est forcément un peu embêté pour inscrire l'enfant à l'école par exemple Donc du coup effectivement on peut demander cette mesure, ça peut être aussi le cas sans que papa ou maman n'ait disparu Mais que l'un des deux parents fasse obstacle à l'exercice de l'autorité parentale en s'opposant par exemple à l'inscription dans telle ou telle école, ce genre de choses Une hospitalisation Une hospitalisation aussi, voilà, bah non moi je veux pas qu'il soit soigné alors que c'est de l'intérêt de l'enfant Donc effectivement le juge peut décider qu'il en va de l'intérêt de l'enfant, que l'un des deux parents exerce seul l'autorité parentale Et dans ce cas là l'autre parent conserve ce qu'on appelle un droit de surveillance, donc c'est très léger Ca veut dire qu'il continue d'avoir le droit d'être informé d'une manière ou d'une autre Mais il n'a aucun pouvoir décisionnel en fait sur la vie de l'enfant Ca c'est pour le volet autorité parentale Ensuite il y a la question, qui sont deux points qui sont liés, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement Donc on va décider où est fixée la résidence habituelle de l'enfant Donc soit on a une résidence habituelle chez l'un des deux parents, chez papa ou chez maman Ou on peut avoir aussi une résidence alternée, donc une semaine, une semaine généralement Lorsque l'un des deux parents a la résidence habituelle, papa ou maman L'autre parent bénéficie de ce qu'on appelle un droit de visite et d'hébergement Il en existe différent, ça peut être un droit de visite et d'hébergement classique Donc ça c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances au scolaire Très très connu Très très connu, ça peut être un droit de visite et d'hébergement élargi Donc c'est un petit peu plus, ça peut être par exemple un week-end sur deux Donc du vendredi au dimanche les semaines père Et du lundi au mercredi les semaines impertes Donc en fait il le voit un petit peu plus souvent qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances au scolaire Et ça peut être aussi un DVH réduit Par exemple, soit si l'intérêt de l'enfant l'impose Ou par exemple lorsque l'un des deux parents a refait sa vie et est parti assez loin L'enfant il ne peut pas forcément faire des allers-retours quand papa ou maman est à 300 km par exemple Donc ça peut être un week-end par mois Ou l'intégralité des vacances au scolaire mais aucun week-end de l'année Donc ça c'est pour le droit de visite et d'hébergement Et le dernier point c'est la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Qui est plus couramment appelée pension alimentaire Touche aux finances Exactement, touche aux finances Là c'est normal lorsque l'un des deux parents a la résidence habituelle qui est fixée à son domicile Typiquement avec un droit de visite et d'hébergement classique L'autre parent il ne supporte les frais de l'enfant qu'un week-end sur deux Et la moitié des vacances au scolaire Ce qui n'est rien par rapport au reste Donc il doit verser une contribution J'insiste, c'est une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Donc c'est pas une somme qui est allouée à madame Pour qu'elle aille faire des dépenses ou quoi que ce soit C'est pour l'enfant C'est ce que les hommes croient Il y a quelque chose de perverti quand même Il y a un peu quelque chose de perverti quand on se dit Je verse à madame Oui mais madame elle achète de la nourriture pour votre enfant Il y a un allougement en fonction de la capacité pour les enfants Il y a plein de choses qui sont en train de tuer C'est pour l'enfant Et on a généralement Il y a plein de choses qui rentrent dans la balance Il y a un barème qui est sur servicespublic.fr Qui nous donne une fourchette Mais il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte Et notamment les besoins personnalisés de l'enfant Par exemple si c'est un enfant qui souffre de handicap Et qui a des frais de santé particuliers La contribution peut être fixée un petit peu plus haut Ce genre de choses J'ai quand même l'impression que la contribution est énormément liée Au revenu de monsieur Parce que s'il ne gagne pas beaucoup Mais qu'il y a besoin de beaucoup d'argent pour cet enfant Madame se retrouve avec les frais réels Et doit elle gérer Alors que monsieur donne ce qui est alloué par Ce qui a été acté Et c'est madame qui gère la réalité financière C'est quand même ce que j'observe majoritairement Normalement et on essaie de passer à côté de ça En sortant de la contribution Normalement c'est ce qu'on appelle les frais exceptionnels La contribution c'est quelque chose qui est censé couvrir Les frais courants Vraiment les frais de bouche au quotidien Et nous généralement on demande Dans nos conclusions requêtes ou assignations On demande que les frais exceptionnels Donc frais exceptionnels on rentre dedans Tous les frais de santé Les frais par exemple de garderie Ce genre de choses Les voyageurs scolaires Le permis de conduire On demande à ce qu'il soit partagé Par moitié sur production du justificatif Ça permet un petit peu de coincer cette réalité Parce que la contribution finalement Elle a la même somme tous les mois Bon généralement elle est réindexée En fonction d'un indice Mais c'est pas forcément suffisant Par rapport à une réalité qui est bien plus haute Donc généralement effectivement On essaye de demander en complément De cette contribution qui tombe tous les mois Le remboursement sur justificatif Des autres frais annexes Et ça permet justement A madame ou à monsieur En fonction de qui a la résidence des enfants De se faire rembourser à chaque fois De la moitié des frais Qui restent à sa charge Parce que finalement la réalité elle est toute autre Exactement Si monsieur gagne beaucoup Ce qui est souvent le cas Enfin en tout cas plus Est-ce qu'il y a une équité qui se fait Et pas une égalité On n'est pas sûr du 50-50 Parce que si monsieur gagne 1000 ou 2000 euros de plus que madame Est-ce qu'on fait ça au pro rata Ou est-ce qu'on fait ça à moite moite Tant pis pour madame C'est pas par rapport à Alors si madame par exemple A la résidence habituelle des enfants Et que monsieur du coup A un droit de visite et d'hébergement classique A ce moment là en fait C'est pas par rapport aux revenus de madame La contribution elle va pas forcément être fixée Au regard des revenus de madame Puisque par exemple dans le simulateur Sur service public On ne met pas les revenus de madame On met le nombre d'enfants La modalité du droit de visite et d'hébergement Classique, élargi, réduit Et les revenus de monsieur D'accord d'accord Donc finalement on regarde pas forcément Oui là c'était besoin de l'enfant Mais c'était pour quand il y a besoin De faire moite moite Alors si c'était fait tout le temps moite moite Avec les femmes et les femmes Sauf que la société ne fait pas moite moite réellement Bah si par exemple Il y a une résidence alternée Si par exemple c'est une semaine une semaine Oui voilà Voilà si monsieur gagne plus que madame A ce moment là effectivement Bah monsieur Même si sur le principe Crésidence alternée On dit pas de contribution Sur le principe Puisque une semaine une semaine Donc chacun gère finalement les frais Mais effectivement si monsieur Gagne plus que madame Là bah ça donne lieu à une exception Puisque effectivement bah là Monsieur peut être amené A verser une contribution Même si on est sur un principe De une semaine une semaine Oui parce que je pense C'est un voyage scolaire Je sais pas moi Il coûte 1000 euros Le faire moite moite Quand quelqu'un gagne 3000 Et quand quelqu'un gagne 1000 Ça n'a pas vraiment de sens Bien sûr ça n'a pas de sens Évidemment si madame gagne bien plus Mais oui voilà bien sûr C'est pas la majorité des cas Très bien Pour finir cette vidéo Il y a souvent des papas Qui disent que La justice elle est pour les mamans On observe heureusement Parce que les sociologues Se sont penchés sur le sujet Que non 93% des pères obtiennent Ce qu'ils ont demandé Auprès du tribunaire Contre 94 ou 96% des mères Donc on est presque à égalité C'est important de le souligner Parce qu'il y a quand même Quelque chose dans notre société Contre les femmes Alors qu'il y a une autre réalité Vraiment Voilà Donc c'est pour Voilà Faire un peu Un peu pour la Je soulignerais aussi Que effectivement Le juge aux affaires familiales Parce que c'est lui Qui statue du coup Effectivement Sur les modalités Résidence de l'enfant Le juge y statue toujours En fonction des intérêts de l'enfant Il ne regarde pas Forcément c'est une mère Donc on lui donne l'enfant Pas du tout en fait Enfin je veux dire A partir du moment Où on fait une demande Qui est cohérente Qui est motivée Si monsieur veut la résidence de l'enfant Il lui appartient tout simplement De mettre en avant effectivement Les éléments qui prouvent Qu'il a la capacité pour le faire Modalité d'accueil Et modalité morale tout simplement Et moi j'accompagne aussi Des papas qui ont fait des demandes Et qui ont vu leur demande aboutir Tout simplement Oui oui Bah oui 93% Bien sûr On gagne cause C'est toujours en fonction Ceux qui n'ont pas Très souvent C'est parce qu'ils n'ont pas fait la demande Oui Ou qui n'ont pas aussi demandé En plus c'est ça Le pensant que Bah oui mais bon C'est elle la mère Donc bah non en fait Si monsieur il a envie de s'investir Auprès de son enfant Ça lui appartient Donc faites une demande Vous verrez Bien sûr Un très grand pourcentage Elle vous saura octroyer Le juge regarde l'intérêt C'est important d'en parler Parce que se victimiser Sans faire de demande En faisant passer encore Les femmes pour des méchantes Et la justice en faveur des femmes Ça se saurait Non hélas Bien sûr que non Merci beaucoup Merci à vous de nous avoir écouté On vous dit à bientôt Au revoir Au revoir Au revoir